Bonjour et bienvenue dans cette résolution de problèmes de recherche du diplôme 2012. Ici, on voit qu'on a plusieurs choses différentes. On empile chaque fois des caisses. On a la première, une fois qu'on passe à la deuxième étape, on met toute une lignée de nouvelles caisses, etc. sur les différentes étapes. La question qu'on vous pose, c'est combien faudra-t-il de caisses pour la 15e étape ? Ce n'est pas forcément une question super simple, mais ça veut dire qu'il faut trouver un automatisme pour passer de la première à la deuxième, etc. Comme ça, on n'a pas besoin de dessiner tout. Il faut trouver une méthode assez rapide pour y arriver. À 45 minutes, le but, c'est d'être assez rapide. La première chose, c'est peut-être de compter le nombre d'étapes et de regarder à chaque étape combien on rajoute de caisses. Si on regarde pour la première étape, moi j'ai une caisse. On va mettre quelque chose d'un peu plus gros. J'ai une caisse. Si on passe à la deuxième étape, j'ai 5 caisses. Si on compte, prochaine étape, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai 9 caisses. Et la prochaine, j'ai 13 caisses. Puis le but, c'est d'essayer de trouver, est-ce qu'il y a un lien, en fait, à chaque étape, est-ce que je peux trouver une systématique pour passer de la première à la deuxième, de la deuxième à la troisième, etc. Si on regarde, la première à la deuxième, on va essayer d'analyser. De 1 à 5, j'ai fait, ben, plus 4. Si on passe de 5 à 9, ben, j'ai fait, plus 4. De 9 à 13, ben, j'ai fait, plus 4. Donc, à chaque fois, on rajoute 4 caisses. Donc, on voit qu'on a trouvé quelque chose d'assez systématique. Je rajoute à chaque étape 4 caisses. Du coup, je peux me dire que si je pars de la première à la deuxième étape, ça fait une étape, ça fait plus 4, etc. On peut se dire de, je pars de 1, plus, il y a, pour passer de l'étape 1 à l'étape 15, il y a 14 étapes, il y a 14 fois plus 4. Du coup, je fais 14 fois 4. Et du coup, je dois arriver, 14 fois 4, 40, 4 fois 4, 16, 56, plus 1, 57 caisses. Du coup, on peut dire, dans l'étape finale, on peut dire, à la 15e étape, j'ai rajouté 57 caisses. Du coup, c'est assez fort. On a trouvé quelque chose d'assez systématique. Ça, c'est la première partie du problème. Je vous retrouve tout de suite pour la deuxième partie du problème. Donc, pour l'étape B, on vous demande combien y a-t-il de caisses à la n-ième étape. Quand c'est ce genre de question, n-ième étape, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est l'étape. Avant, on avait eu la 15e étape. N-ième étape, on ne sait pas laquelle c'est. Ici, ce qu'on sait, de manière assez simple, c'est qu'on est passé ici de... Pour passer de 1 à 5, on a fait plus 4. Pour passer de 5 à 9, on a fait plus 4. Pour passer de 9 à 13, on a fait plus 4. Et on avait donc remarqué, si on veut passer de l'une à l'autre, directement, ici de 1 à 13, j'ai fait 3 fois 4. Sachant que 4 est toujours le plus 4 que j'ai ici. J'ai plus 4 à chaque fois, donc j'ai 3 fois plus 4. Si on regarde par rapport à le nombre d'étapes, le 13e, c'est l'étape numéro 4. Et nous, on a fait 3 fois plus 4. Donc, on remarque qu'il y a quelque chose, on remarque qu'il y a quelque chose de systématique, c'est le nombre d'étapes, ici. Nombre d'étapes, moins 1, fois 4. C'est ce qu'on avait fait, d'ailleurs, pour la 15e étape. Pour la 15e étape, si vous vous rappelez, on avait dit 15e étape, c'est égal à le nombre d'étapes. Donc, ça fait 15, moins 1, fois 4, plus, forcément, le départ, parce qu'on part à 1. Et du coup, ici, si on faisait le compte, on arrivait à 5. Du coup, on vous demandait, vous, maintenant, combien ce serait pour n'étapes. Donc, on a 15 étapes, on fait 15, moins 1, fois 4, plus 1. Pour la n'ième étape, finalement, ce n'est pas plus compliqué. On dit, on a n étapes, ça fait n moins 1, fois 4, plus 1. Alors, il faut qu'on réduise un peu. 1 fois 4, c'est devant une parenthèse, donc on distribue. Ici, on doit distribuer le 4 sur le n, et le 4 sur le moins 1. Et du coup, ça nous fait 4n moins 4, plus 1. Si on simplifie, ça nous fait 4n moins 3. Donc, ce serait la formule qu'on a pour trouver à la n'ième étape, on aurait combien de caisse ? On aurait 4n moins 3. On peut, après, si on doute, tester, se dire, attends, je vais voir si on reprend de nouveau notre 15e étape. la 15e étape, ce serait là. On teste notre formule. On a dit, c'est égal à 4n moins 3. Ici, ça ferait 4 fois, on a combien ? 15. 4 fois 15, moins 3. 4 fois 15, ça fait 60. 60 moins 3, 57. Ah ouais, ça marche. Donc, on a trouvé une formule incroyable qui marche. On a trouvé combien c'était pour la n'ième étape. Alors ça, c'est la solution facile si on a remarqué qu'on passait de 4 en 4 chaque fois. Si on n'a pas remarqué ça, on a une autre méthode. Si vous voulez voir l'autre méthode, vous continuez la vidéo. Si vous avez l'impression que ça, ça vous suffit, vous pourrez arrêter. Je vous pensais quand même de regarder la nouvelle idée parce que ça peut être intéressant. C'est une autre manière de voir. si on regarde pour passer de la première à la deuxième étape, on rajoute chaque fois deuxième étape, on peut se dire ce serait est égal à 2. Donc, on va regarder des trucs de 2. Quand on passe à la deuxième étape, on voit qu'on a rajouté une caisse sur le côté et 3 caisses sur le dessus. Si on passe à la troisième étape, on a rajouté 2 caisses sur le côté et puis 1, 2, 3, 4, 5 sur le dessus. Je vous dis ah tiens, ça commence. Là, on est passé de 1 à 2. Ici, on est passé de 3 à 5. Ça veut dire qu'il y a plus 2. Est-ce que ça marche à chaque fois ? Pour la quatrième étape, on a rajouté 1, 2, 3 sur le côté. 2 x 3. Et on a rajouté sur le dessus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 caisses. Ah ! Puis là, on se dit aïe, comment on s'avoue on commence à voir un truc pour passer au niveau du rouge. On pourrait se dire je passe au niveau du rouge. Finalement, au niveau du rouge, on aurait chaque fois l'étape. Ici, je suis à la deuxième étape. N. Mais, j'ai qu'une caisse. Donc, c'est-à-dire N-1. Parce que là, j'ai deuxième étape moins 1, j'ai une caisse. Troisième étape moins 1, j'ai deux caisses. Quatrième étape moins 1, j'ai trois caisses. Et on pourrait se dire tout ça ah bah oui, parce qu'il y a deux côtés donc fois 2. Donc, déjà en rouge, je rajouterais 2N-2. Ok. Après, on se dit oh mais il faut que je passe au-dessus. Donc, la question de ah, qu'est-ce que c'est en vert ? Qu'est-ce que je dois trouver en vert ? Eh bien, je me dis ok, tranquille, j'y vais tranquillement. Ici, on a la deuxième étape. j'ai trois caisses. Du coup, on pourrait se dire ah oui, cool, on a juste à rajouter deuxième étape, trois caisses, ça fait plus simple. On va voir si ça marche. Dans la troisième étape, on a cinq. Ça marche déjà moins. Quatrième étape, on a sept. Ah ouais, du coup, on voit qu'on part de la première et à chaque étape, on ajoute deux. Ça nous embête un peu. Si on réfléchit, on peut dire ah ouais, mais attends, on ne bouge pas. La deuxième étape, si je fais fois deux, ça fait quatre. Quatre moins un, ça fait trois. Troisième étape, si je fais fois deux, ça fait six. Six moins un, cinq. Quatrième étape, fois deux, ça fait huit. Huit moins un, sept. Ah ouais, ça, ça marcherait. Donc, si on résume, ça serait égal à l'étape n fois deux n moins un. Ce qui nous fait trois. Ici, on a la troisième étape, fois deux, moins un, ça fait cinq. Ça marche. Quatrième étape, on sera sept. C'est-à-dire, l'étape, c'est la quatrième, fois deux, ça fait huit, moins un, sept. Ah ouais ! Ça, ça marche. Alors, bien sûr, je vous le donne en trente secondes. Moi, ça m'a pris pas mal de temps de le trouver. mais on peut réfléchir comme ça. Il faut essayer de trouver justement chaque fois une systématique entre les chiffres. Donc, on a dit c'est deux fois n moins un. Et le total, finalement, de ces trucs, bon, alors maintenant, je n'ai plus de place. On va essayer de se donner une petite place. je vais essayer de copier ça. Je vais sur la même feuille. OK. Hop, hop, hop. On a dit si je reprends tout ça, j'ai dit pour le seul de côté, en rouge, j'ai deux n moins un fois deux. Et pour le dessus, j'ai deux n moins un. Donc, si on associe si on additionne le rouge plus le vert, le rouge plus le vert, ça me donne deux n moins deux plus deux n moins un. Ce qui nous fait deux n plus deux n quatre n moins trois. Et, ce qui est incroyable, c'est que je tombe exactement sur la même solution quatre n moins trois. que j'avais trouvé ici, quatre n moins trois, de manière un peu plus facile. Donc, on voit qu'il y a plusieurs méthodes pour arriver au bon résultat, mais que le bon résultat est quatre n moins trois. J'espère que vous avez compris comment je fonctionnais. Et essayer de fonctionner toujours comme ça avec les problèmes de recherche dans ce style, c'est d'essayer justement toujours de faire le plus de liens possible entre chaque étape et de voir comment chaque étape peut vous amener au résultat. Bonne chance pour votre prochain problème de recherche. ! ! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Bonne chance! Merci.